... Dialogue, oui ou non, avec le Rwanda, l'AFC ou l'opposition congolaise. Que choisir par le gouvernement et pour quelle finalité ? J'espère que ma question est comprise. Je répète, dialogue, oui ou non, avec le Rwanda, l'AFC ou l'opposition. Que choisir par le gouvernement et pour quelle finalité ? Premier sujet, le mal congolais, comment y mettre fin ? Par quoi commencer ? C'est le deuxième sujet. Merci de nous faire confiance. Deux thématiques vont donc mener cet échange d'aujourd'hui jusqu'à 13 heures passées. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mes invités sont les suivants. Monsieur Thierry Moukelekele, il est analyste politique indépendant. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Thierry Moukelekele. Merci bien. Je salue mon co-délateur. Je salue les nombreux téléspectateurs de Congo Buzz. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. J'ai mis des lunettes noires. Ils devront m'excuser parce que la prison m'a ravie même la vue. Les lumières sont si fortes que de fois je ne supporte pas. C'est pourquoi on m'a vu mettre les lunettes. Mais je commence déjà à m'habituer. Parce qu'ici, je crois que c'est le quatrième plateau TV auquel je participe. Donc j'encourage les Congolais à aller dans le sens d'aimer la patrie. et que les débats puissent faire avancer la patrie. En passant, je salue mes amis de la prison militaire de Ndolo. Et le combat que j'avais commencé pour certaines libérations et plaider auprès du chef de l'État la grâce présidentielle ou son pouvoir de commuer certaines peines, nous n'avons pas abandonné. Nous allons reprendre pour pousser le président de la République à gracier certains cas. Et de fois, par le ministre Moutamba qui bat de l'aile ces derniers temps, quoiqu'il est en conflit avec la magistrature, mais nous allons le pousser aussi à voir des cas où il y a eu des jugements rendus, mais qui n'ont pas été à la hauteur que nous, nous avons considérés des jugements politiques. Alors ça, c'est déjà le combat sur lequel je suis en train de m'étendre. Il y a des cas où des gens, tels qu'un certain jeune Banza, qui a fait 12 ans, je crois que c'est la douzième année à la prison militaire de Ndolo, il est encore prévenu. Il y a beaucoup de cas. Il y a des jeunes qui ont été condamnés. Les jeunes que j'ai laissés, le plus jeune n'avait que 15 ans. Un mineur. Un mineur. L'autre 17 ans. Et l'autre 19 ans. Actuellement, sûrement, ils doivent avoir 17, 21 et 22. Condamnés à 20 ans de prison. Élèves qu'ils sont, leur malheur, c'est d'être tout-ci. Et ils sont à la prison militaire des Congolais Ndolo. Il y a des cas qui ne sont pas vraiment dignes d'un pays qui a ratifié la Convention des Viennes sur ce qui est la protection de l'être humain. Je ne parle pas des nationalités. Ces jeunes gens-là sont des êtres humains qui n'ont pas droit à être dans une prison militaire par surcroît, civils et élèves de leur État. Après avoir vérifié qu'ils sont élèves. Mais leur malheur, c'est d'être tout-ci. Et les voilà abandonnés à la prison militaire d'Eldolo. Donc, le ministre Moutamba doit voir ce genre de cas pour que la justice leur soit rendue d'une manière équilibrée et équitable. D'accord. Peut-être que les États généraux de la justice peuvent aussi être un début de solution à leurs problèmes. Généralement, dans ces États généraux, on ne traite pas les cas des justiciables. Mais nous pensons, nous prions, nous sollicitons, parce que c'est dans les compétences du président de la République et de voir ce genre de cas. D'accord. M. Trésor Kalala, également, est avec nous. Bienvenue. Vous êtes dans une famille politique de l'Union sacrée de la Nation ou à l'ADC. Vous êtes aussi coordonnateur d'un mouvement politique, la Sentinelle de la Nation. Bienvenue, une nouvelle fois, dans Grande Tribune. Merci beaucoup, M. Dan, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur, que je connais très bien. Enchanté. Depuis le Bumbashi, peut-être que lui ne me connaissait pas. Quand il a commencé ses activités, moi, j'étais encore élève. Ah bon. J'ai fini l'université, il est toujours dans ça. J'ai été vraiment heureux de voir que je devais aujourd'hui partager le plateau avec lui. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur aussi. C'est un honneur pour partager ces plateaux avec vous. Merci pour la considération. Merci. Je salue les nombreux téléspectateurs, notamment les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions des développements du Congo, initiée par Mme Adèle Cabena, mais aussi toutes les Sentinelles, comme vous venez de me présenter. Je suis à la tête d'un grand mouvement patriotique, la Sentinelle de la Nation. Alors, je salue toutes les Sentinelles. Je pense que nous allons passer des beaux moments ici. Les téléspectateurs ne seront pas déçus de la qualité même du niveau de notre débat. J'aimerais annoncer quelque chose, parce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'est en relation avec le ministère de la Jeunesse, qui est dirigé par Mme Noëlla et Nagato, qui organise une table ronde autour de la jeunesse. Comme vous le savez, le mois d'août, c'est le mois de la jeunesse. Et le thème pour cette année, c'est la paix et la sécurité. Alors, il y aura une grande manifestation de la jeunesse autour de la ministre de la Jeunesse, où nous allons échanger sur la paix et la sécurité dans le monde, mais beaucoup plus pour ce qui concerne notre pays. Donc, j'interpelle tous les jeunes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. C'est que le 28 et le 29, il y aura cette manifestation-là, la table ronde autour de la ministre de la Jeunesse, question d'échanger sur les solutions de la sécurité et de la paix de notre pays. Comme vous le savez, j'ai toujours mon plaidoyer. Mon plaidoyer est toujours d'actualité, c'est ce qui concerne le transport et les baux à loyer. Aujourd'hui, à Kinshasa, on ne connaît pas combien coûte le prix d'une course, d'un point A à un point Y. Aujourd'hui, chaque chauffeur a son prix, chaque receveur, chaque motard a son prix. On dirait que le secteur est totalement abandonné. Aujourd'hui, les Kinoa ne savent pas faire un budget pour son transport journalier. Le matin, il y a un prix. À 12h, il y a un prix. Et le soir, il y a un prix. C'est quoi le prix du transport à Kinshasa ? Taxi, moto ou taxibus ? Donc, nous avons un ministre de transport, national et même provincial. Je crois qu'il doit se mettre ensemble, y compris la police, pour nous donner le prix du transport. Si ça existe, mais qu'elle en fasse appliquer. Si ça n'existe pas, qu'elle en fixe ou qu'on mette à jour les prix qui ont toujours été là, parce que le problème de transport à Kinshasa, c'est une vraie casse-tête. Enfin, c'est par rapport au beau au loyer. Vous savez, la loi sur le beau au loyer est claire par rapport à la garantie locative et même à la monnaie avec laquelle on doit payer le loyer. La garantie, selon l'article 19 de la loi au loyer, est de 3 mois, et payable en francs congolais. Mais qu'est-ce que nous constatons sur terrain ? C'est qu'il y a des bailleurs qui fixent le prix de la garantie, 5 mois, 6 mois. Il y a des quartiers tels que Yolo, c'est 10 mois, 12 mois, plus un mois du courtier qu'on appelle commissionnaire. C'est en violation flagrante de la loi. C'est comme ça que j'interpelle notre ministre de l'Urbanisme et Habitat de s'y pencher, parce que c'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, un étudiant qui vient de finir l'université, qui veut quitter le toit paternel, s'il n'a que 300 dollars, il ne peut pas loger. Ce n'est pas normal. Alors que s'il doit louer un petit studio, comme on l'appelle, des 50 dollars, avec 150, selon la loi, il peut être chez lui. Mais avec la situation actuelle, on va lui imposer 6 mois ou 10 mois, voire même 12 mois. Où est-ce qu'il va trouver les 600 dollars pendant qu'il vient encore de l'université ? Donc, je crois que l'État doit vraiment s'y pencher, mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Et surtout, nous devons payer le loyer en francs congolais. C'est bizarre. Aujourd'hui, quand tu vas avec les francs chez les bailleurs, ils te demandent, va m'échanger en dollars. Comment nous allons valoriser notre monnaie ? C'est tout ça là. Donc, j'aimerais que le ministère de l'urbanisme et de l'habitat puisse y pencher pour que nous puissions trouver une solution afin que le Congolais puisse vivre en paix. Merci beaucoup. Mesdames, je suis intéressé sur la journée. La jeunesse. Oui, mais il n'a pas dit où. Il a donné les dates, mais il n'a pas dit... Oui, ça sera au Salon Rouge. Au Salon Rouge, donc, à l'immeuble intelligent, qu'on appelle l'immeuble du gouvernement. Ah, le gouvernement. Merci. Les invitations ou l'accès ? Bon, il y a une catégorie qui aura des invitations et il y a une catégorie qui viendra... Parce que les invitations, c'est pour les places, comme on dit, entre guillemets, d'honneur. Et tout jeune intéressé peut venir. Aussi longtemps que la salle aura la capacité de contenir, les jeunes viendront. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va prendre la première thématique, messieurs, dames. Je l'ai dit, dialogue, oui ou non, avec le Rwanda, l'IFC ou l'opposition. Que choisir par le gouvernement et pour quelle finalité. Je m'en vais lire rapidement quelques notes informatives avant de donner la parole à nos invités. Le ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, madame Thérèse Kaikwamba et Wagner et son homologue du Rwanda, Olivier Ndougiré, séjourne depuis le mardi 20 août à Luanda, en Angola. Cette rencontre marque le début de la réunion ministérielle sous la situation de sécurité et de paix dans l'est de la RDC, précédée d'une rencontre d'experts en renseignement militaire. Cette réunion vise à échanger autour de la proposition suggérée par le président angolais, Georges Lourensou, à ses homologues de la RDC et du Rwanda, pour mettre un terme à l'insécurité dans l'est de la RDC. De prima war, les deux États ont signé un cessez-le-feu avant de poursuivre leurs échanges. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur depuis le 4 août 2024. Malherde s'y accuse le Rwanda d'avoir violé le cessez-le-feu car trois localités sont tombées entre les mains de l'AFC M23 pendant cette période. Et puis dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un des chefs du groupe Armé M23 soutenu par le Rwanda continuait d'exiger un dialogue avec les autorités de Kinshasa d'un temps ferme. Le chef de l'État, Félix Tisekedi, déclarait, ce qui suit, je cite, négocier, oui, mais pas avec le Rwanda, pour le chef de l'État, RDCongolais. Il n'est pas question de tomber dans les travers du passé, à savoir négocier avec des groupes armés qui, quelques temps plus tard, reprennent les armes. Nous sommes disposés, et ça c'est un autre volet, nous sommes disposés à échanger avec Félix Tisekedi concernant la situation de l'Est qui aggrave encore la situation des droits de l'homme. Félix Tisekedi cache des vérités. Et ils doivent nous dire ce qu'ils ont discuté avec Kagame. L'opposition congolaise accuse Félix Tisekedi d'avoir signé des accords secrets avec le président rwandais Paul Kagame. Déclaration faite au cours du passage en RDC en avril dernier de Volker Turk au commissaire des Nations Unies en Trois de l'Homme. Celui-ci avait rencontré Martin Faillou, les délégations de Moïse Katoumi, Joseph Kabila, Tdeni Mukwege et toutes les forces de la nation, sans oublier les autorités officielles. Enfin, la plateforme ACRN en référence au plan de paix du Dr Déné Mukwege appelle à un dialogue national sous la médiation de la 5e majorité opposition et groupes armées. Merci de nous faire confiance, messieurs, dames. On va donc lancer notre... donner la parole pour la première fois sur ce sujet. Dialogue, oui ou non, avec le Rwanda, la FC où l'opposition, que choisir et pour quelle finalité ? Alors, monsieur Thierry Mukwege, quel est votre avis à ce sujet ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, nous, nous sommes toujours partisans de la paix et la paix, très souvent, passe par le dialogue. Parce que même si jamais il y aurait guerre, pour terminer cette guerre, il faut dialoguer. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème politique qui n'a rien à voir avec la situation sécuritaire à l'Est, principalement, et dans le pays en général. Et il y a la question sociale qui touche cette situation, qui nous amène dans l'insécurité ou les insécurités que nous sommes en train de vivre. Et dans cette question sociale, vous avez le volet le plus important, le plus poignant, c'est ce que nous appelons le conflit identitaire. Aussi longtemps que nous n'allons pas résoudre cette question sur le conflit identitaire, nous ne connaîtrons pas une nette amélioration de la situation sécuritaire. Vous savez ? Dans ce conflit identitaire, qu'est-ce qui se cache dans ce conflit identitaire ? Ou vous pouvez rappeler aux autres ? La première chose, c'est le manque de respect dû aux autochtones, les propriétaires des terres. Ces propriétaires des terres se sentent envahis et dans le dispatching ou la distribution des terres, on veut appliquer la loi Bakhajika, on veut bien, mais partout dans le monde, la tradition, elle est respectée. Il y a les villages qui ont existé avant que ça ne soit des villes, des communes, des territoires et tout. Il y a quand même un minimum de respect qu'on doit aux autochtones. Même la loi internationale parle de la protection des peuples autochtones. Mais nous, dans nos pays, surtout ici en Afrique, on ne considère pas les peuples autochtones. Quand on parle des peuples autochtones, on pense des pygmées. Oui, ce sont eux, les peuples autochtones, à être retrouvés au milieu de ce qu'aujourd'hui la superficie représente, la RDC. Mais moi, je parle des autochtones, c'est-à-dire ceux qui existent sur ces terres depuis les temps anciens, depuis des générations. Alors, quand vous allez dans la partie est, vous rencontrez ce problème. Et à ce problème vient se greffer le fameux problème de la Tutsi-phobie, de la Rwandophobie. À une certaine époque, on demande aux Tutsis de ne plus être ceux qui ont été à cet endroit pendant plusieurs décennies. On leur refuse les droits des terres. Le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Juste que le gouvernement se réveille comme ça un matin, il dit que vous n'êtes pas autochtones. Parce que le gouvernement est censé gérer, étant, selon la loi Bakajika, propriétaire des terres, entre guillemets, alors que les propriétaires des terres sont les chefs traditionnels, mais respectant pas les chefs traditionnels qui connaissent les limites de chacun des chefs et des portions des terres, on va faire l'administration géographique, toute administration que vous connaissez, en ne respectant pas les différentes frontières traditionnelles. Et ça, ça crée des problèmes. Quand nous nous déplaçons, nous faisons ce déplacement-là, nous venons à Congo-Bulz, Congo-Bulz nous accepte. L'autochthone, c'est Dan. L'autochthone, c'est Daniel. C'est l'autochthone des Congo-Bulz. Mais quand Moukelekele et Trésor viennent à Congo-Bulz, Dan accepte Thierry Moukelekele et Trésor, Thierry Moukelekele et Trésor commencent à exploiter les terres des Danes, les enfants de Thierry Moukelekele et des Trésors deviennent des originaires parce qu'ils sont nés à Congo-Bulz. Mais Moukelekele et Trésor sont des ressortissants parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils viennent à Congo-Bulz. Mais maintenant, quand les enfants de Moukelekele et des Trésors commencent à évoluer, les enfants de Moukelekele et Trésor commencent à vouloir marcher sur les enfants des Danes. C'est ça le conflit lié à la terre, mes enfants et ses enfants, et les conflits liés au sang et à la terre, c'est-à-dire tes enfants et toi. Vous êtes liés par la terre et ton sang qui a donné naissance à ses enfants. C'est ça un peu dans plusieurs endroits en République démocratique du Congo, nous rencontrons ce genre de conflit. Alors, si nous voulons résoudre cette question à Rwanda, que ça soit au Rwanda ou en République démocratique du Congo, on doit résoudre la question identitaire sur le Tutsi. qui est Tutsi-Rwandais ? Qui est Tutsi-Congolais ? Parce que... C'est ça le nœud du problème. Oui, c'est ça le nœud du problème. Au fond, il n'y a pas de guerre. Il y a ceux-là qui résistent. Tout tourne autour de la Tutsi-phobie. On ne reconnaît pas la communauté Tutsi. Mais est-ce que c'est les gouvernements ? Parce que j'avais suivi le chef de l'État, on avait tous suivi le chef de l'État en Allemagne, dire que les Banyamoulengues sont des Congolais, nous les acceptons même dans plusieurs points de presse. Le ministre des Communications et médias, Patrick Mouhéa, porte-parole du gouvernement, a dit que le Rwanda utilise le prétexte selon lequel les Tutsis sont persécutés au Congo pour venir intervenir au Congo. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait concrètement pour ce Tutsi-Congolais afin que ce Tutsi-Congolais se sente réellement qu'il est chez lui au Congo ? Mais il y a des ministres qui sont Tutsis dans le gouvernement. Ce n'est pas suffisant. Ces ministres représentent... je ne dirais même pas une infime, mais il y a des populations entières. Tenez, c'est un exemple que je donne parce que j'ai vécu ça. Dans notre prison de Ndolo, pendant le dernier enrôlement, on a refusé à plusieurs de nos frères de l'Est de s'enrôler qui ne sont même pas de Tutsi. Parce qu'ils sont seulement de l'Est, on leur a refusé de s'enrôler parce qu'ils sont rwandais. Ce n'est pas loin de Kinshasa. C'est vérifiable. Allons à la prison militaire d'Ndolo. Il y a des gens, il y a des Africains qui n'ont plus de patrie. Ils ne sont ni rwandais, ni congolais. Au moment où nous tournons avec vous cette émission, c'est pourquoi je parle du gouvernement. Oui, il y a eu ce genre de propos de la part de nos autorités. J'encourage. Mais aujourd'hui, nous, pendant notre incarcération, on n'a pas cessé d'être journaliste. On a investigué. Au sein de la prison. Au sein de la prison, on a vu. Eux-mêmes, nous ont identifié que non, non, nous ne sommes pas rwandais. Mais l'autre, c'est un Tutsi, l'autre, c'est un Mouniamulengue, l'autre, c'est un Hutu. Eux-mêmes, ils savent s'identifier. Mais, moi, j'ai 60 ans ici, je vais au Rwanda comme tout Congolais. Je ne vais pas au Rwanda parce que c'est chez moi. J'ai vécu avec... D'accord. Je chute par là. Oui. Ça, ce sont des exemples. Oui, on a compris. J'ai vécu avec mon voisin de lit, le vieux Stanislas. Il a plus de 73 ans. Né et grandi à l'est du pays. Quand vous le voyez, du côté facial, on l'accuse d'être rwandais. Rien, faciès... Oui. On l'accuse d'être rwandais. Et on lui a refusé, justement, d'avoir une carte d'électeur. C'est très grave. Mais il a... Il a été commissaire à l'époque de Mobutu. Il a été commissaire chez nous. Et il a été député élu dans les mandatures passées. Mais il y a une année, on lui refuse d'être Congolais. C'est ce genre de conflit qui fait que là, à Machali Cote ou quelque chose comme ça dans son village, peut-être que je viens de massacrer, on lui refuse qu'il n'est pas de ce village-là. De son faciès. À partir de ça. Merci beaucoup, M. Thierry Moukile Kile. On a compris, pour vous, c'est le conflit identitaire. C'est le conflit identitaire. qu'on arrange le conflit identitaire. Aller au Rwanda, partout là, si on ne règle pas la question identitaire. On règle la question identitaire. D'abord. On ne peut pas leur refuser qu'ils ont un parent de l'autre côté et un parent ici. mais que ceux-là qui ont existé au Congo il y a 60 ans, il y a 100 ans après l'indépendance et que les lois du pays disent que tout celui qui s'est retrouvé sur le sol congolais à la date du 30 juin 1960 est congolais, qu'on respecte au moins ça. D'accord. J'ai une batterie de questions mais je vais vous le poser à la deuxième prise de parole. Je n'ai pas voulu vous poser ces questions pour que vous ne puissiez pas vous étendre et donner la parole aussi à M. Trésor Kalala. D'accord. M. Trésor Kalala, je pose la même question. Dialogue, oui ou non, avec le Rwanda, l'AFC ou l'opposition, que choisir par le gouvernement et pour quelle finalité ? Merci beaucoup pour le verbe. Vous savez, il y a un principe en relation internationale qui vous dit qu'on ne coupe jamais contact même avec son ennemi. Donc, le dialogue, c'est bon. Il faut dialoguer en permanence même. Mais le problème ici, c'est quelles sont les thématiques de ces dialogues ? Par où est-ce qu'on va déboucher après le dialogue ? Parce que vous vous souviendrez qu'on a eu plusieurs dialogues dans notre pays autour de la situation sécuritaire qui nous entoure. Avec le RCD, le CNDP, le M23, on a toujours dialogué. Le MLC. Le MLC. L'issue, ça a toujours été quoi ? Et c'est ça qui nous met aujourd'hui en difficulté. Vous verrez qu'on va dialoguer mais les thématiques autour de la table, c'est que il faudrait que nos éléments soient insérés dans votre sécurité. c'est comme cet accord des CNDP qui demande même que les services de renseignement puissent travailler conjointement. On demande à ce que le TUSI, comme mon aîné est en train de le dire, intègre l'administration, le gouvernement, le parlement. En fait, c'est ça le problème. Dialoguer, nous allons dialoguer. Mais nous allons dialoguer autour de quoi ? C'est ça le problème. Mais d'abord, avec qui d'abord ? Mais c'est ça le problème. Écoutez, M. Thierry a embrassé la question dans un sens sociologique, identité, dans un sens identitaire quoi. Moi, je crois que notre guerre est beaucoup plus économique. La guerre du Congo, c'est une guerre économique. Expliquez-vous. Nous sommes un pays potentiellement riche. Extrêmement riche même. Alors, tous les mondes entiers nous en vivent. Notamment les grandes puissances. Mais comment accéder à nous minérer à vil prix ? Eh bien, le moyen le plus facile, c'est de nous faire la guerre. Mais comme on ne peut pas nous faire la guerre directement, il faut trouver des alibis. On suscite le Rwanda. Notamment avec cette histoire des tribus. Je vois M. Thierry trop attaché aux Tutsis. Parce que déjà d'entrée des jeux, j'ai vu, il a défendu les Tutsis qui étaient en prison. Pendant qu'il y a aussi des Congolais à côté de ces Tutsis qui sont en prison. Et là, on demande qu'on reconnaisse les Tutsis comme une tribu congolaise. Et là, ça gêne le Congolais. Ça gêne le Congolais. Pourquoi ? Parce que, vous savez, nous avons 450 études. Nulle part, on vous dit qu'il existe des Tutsis, une tribu des Tutsis. Qui a une terre, comme il vient de le dire. Il y a des Tutsis dans le gouvernement. Effectivement. Ce sont des gens qui sont venus, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Mais, vous devez vous conformer quand vous êtes chez autrui. Mais quand vous vous arrivez, comme il a dit, il commence à taper sur tes enfants, taper sur ta femme, t'arracher la terre. Bon, ok, allons dans le sens que ce sont des Congolais. Mais, qu'est-ce que Kagame a à voir avec nos frères ? Ok ? Kagame, lui qui est rwandais, il prétend protéger les Tutsis Congolais sur leurs terres. C'est bizarre. Mais, M. Thierry Moukile disait tantôt qu'ils sont apatrides. C'est-à-dire, certains ne sont ni rwandais, ni congolais. Ça c'est sur le plan formel Mais sur le plan des souches Ils savent d'où ils viennent Ils connaissent qui ils sont Sur le plan des souches Mais si nous allons dans la formalité des choses On va dire qu'ils sont apatrides Mais nous connaissons leur lien Chaque rivière a sa source D'où ils viennent et qui ils sont Ils viennent du Rwanda Ils viennent du Rwanda Et nous nous ne refusons pas De cohabiter avec des peuples Moi j'ai étudié au collège Imara J'ai étudié avec plein de Rwandais J'ai des amis Rwandais jusqu'à aujourd'hui On a toujours cohabité Ça n'a jamais posé de problème Mais c'est lorsque l'AFDEL Si vous regardez bien Cette phobie de Rwandais Cette inimitié entre le Congolais et les Rwandais C'est après la venue de l'AFDEL Que le Congolais regarde maintenant le Rwandais Avec un autre avis Moi j'ai étudié avec des Rwandais Dès l'école primaire à l'école secondaire J'étais avec des Rwandais Mes grandes soeurs ont Moi j'ai étudié avec des Rwandais à l'université Ça n'avait jamais posé de problème Ça commençait à poser problème Après 1997 C'est là que le Congolais vit maintenant En inimitié avec le Rwandais Et ici c'est la question Que doit se poser un Congolais C'est que Kagame est Rwandais Qu'est-ce qu'il a à avoir à protéger Une autre tribu D'un autre pays Souverain C'est là que je dis Ces gens-là connaissent d'où ils viennent Et qui ils sont Et Kagame se reconnaît en eux C'est comme ça que j'ai dit La guerre est économique Ces gens-là En quoi il est essentiellement économique ? Mais c'est comme ça que Pour trouver un alibi De nous faire les pillages Il faut activer Le Rwanda Et toucher à cette fibre-là Ethnique Question de justifier L'agression Or dans le fond C'est que Les zones qui sont occupées Les zones où se passe la guerre Ce sont des zones Qui sont sous exploitation On exploite le coltan On exploite l'or là-bas D'accord Vous comprenez ? Donc on veut nous les prendre À vil prix Et par conséquent Il faut susciter le Rwanda La fibre-ethnique Effectivement Pour justifier Parce que Moi j'aimerais Qu'on puisse me répondre clairement Kagame qui est Rwandais Qu'est-ce qu'il a à voir Avec la tribu de tous Qui sont Congolais Et au Congo Lui qui est au Rwanda Il cherche à protéger Une ethnie seulement Au Congo Pourquoi ? Parce qu'il y a lien Est-ce que vous savez Qu'au Congo-Brasa Il y a le La Congo ? Il y a les Bas-Congo En Zambie Il y a les Babemba En Angola Il y a aussi je crois Les Bas-Tétela Ou les Bas-Congo aussi Vous, vous allez voir Le président Tshiseké dit ici Aller protéger les Bas-Congo De l'Angola Ou du Congo-Brasa Aller protéger les Babemba De la Zambie Pendant qu'il y a aussi Les Babemba là-bas Merci beaucoup Donc vous comprenez Qu'ici La guerre est économique Il faut chercher Un alibi Qui va justifier L'agression Effectivement Et là On soulève Cette question Ethnique Quand on réfléchit D'une manière Très pointue Vous allez vous rendre compte Que ces gens là Se reconnaissent En Kagame Et Kagame Se reconnaît En eux Comment tu protèges Une tribu Qui n'est pas la tienne Dans un pays Étranger et souverain Ça n'a pas de sens Merci beaucoup Donc ici On nous fait la guerre Par rapport à nos richesses Il faut trouver un alibi Et c'est les Rwandais Avec tout ce qu'on est en train D'activer Très bien Merci beaucoup Monsieur Trésor Je rebondis Quelques secondes La question économique C'est C'est un alibi politique Ça n'a rien de société Avant qu'on touche A l'économie L'individu Qui est sur ces terres Où il y a Des richesses A des problèmes Certes Je parle Sur les Tutsis Que je n'ai pas encore Pris leur défense Parce que j'ai plusieurs éléments Pour défendre les Tutsis Ici je parle seulement De la question des Tutsis Je ne prends pas encore Effet et cause des Tutsis S'ils veulent me consulter Pour que je prenne effet et cause Que ce soit Au niveau national Ou international On a plusieurs éléments Pour défendre Cette touche Mais la question Mais l'autre question Monsieur Thierry Moukele Votre Co-débatteur Disait tantôt Que nous avons Plus de 450 ethnies Et sous les 450 Il a dit Que nulle part Il y a L'ethnie Ou la tribu Tutsis Qui est répertoriée Parmi les Ethnies Tutsis Vous Parce que Cette émission A un caractère Aussi D'instruction Sur base De quoi Vous dites Que les Tutsis Sont Congolais Quelles sont Les références Qui vous Permet D'argumenter Dans ce sens Là Un autre Constitution La Constitution Est claire Après les accords Des La Constitution Révient Dans les Préambules Tout individu Toute personne Qui s'est retrouvée Sur le sol Congolais A la date De l'indépendance C'est à dire Le 30 juin 1960 C'est pas Mkelekele Qui a écrit Dans la Constitution De deux La loi Sur la nationalité Congolaise De 2004 Elle est claire Et elle est précise Elle dit quoi Elle définit Qui est De nationalité Congolaise Elle se réfère D'abord A la Constitution Qui parle De tout Congolais Qui se retrouve Le 30 juin 1960 Et Cette loi Précise Qu'on peut être Congolais Comme je l'expliquais Tantôt Lié par la terre Ou lié par le sang C'est à dire L'un de vos ancêtres Se retrouve Sur le sol Congolais Maintenant Ceux-là Qu'on accuse D'être Rwandais Au Congo Maitre L'honorable Le nom M'échappe De cet honorable Je l'ai suivi Leurs parents Sont sur le sol Congolais Avant même Le 30 juin 1960 Et eux Ils sont nés Après l'indépendance Et leurs enfants Sont nés Plus tard que eux Et leurs enfants Tels qu'il a dit Ont étudié Au Congo Ont tout fait Ont grandi Ici Et autres Et parmi ces enfants Nous tous Nous sommes du Katanga De Lubumbashi Parmi ces enfants Il y a ceux-là Qui étaient retournés Au Rwanda Et il y a ceux-là Qui vivent Au Congo À Lubumbashi Même maintenant À Kipushi Partout ailleurs Chez nous Là-bas Ça ne pose pas De problème Et d'autres Vont même Ont participé À toutes les élections Mais d'autres Sont là En tant que des réfugiés Mais pourquoi Permettez À Lubumbashi Sur l'avenue Kassai Nous avons un bureau Des réfugiés Ougandais Et ils vont se présenter Là-bas Ils vivent Dans les communes De Lubumbashi Mais chaque fois Qu'il y a des rencontres Des réfugiés Ougandais Ils vont se présenter Là-bas Parmi eux Il y a des Tutsis Mais pour les Tutsis Ougandais Congolais Ougandais Congolais C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Ceux-là Que vous considérez Comme des étrangers Ougandais Mais qui sont Tutsis Congolais Parce qu'il n'y a pas Que des Tutsis Rwandais Qu'on accuse Les Tutsis sont Au Rwanda Au Burundi En Ouganda En Tanzanie Ce n'est pas seulement De toute Tutsis Mais pourquoi Ça ne pose pas Problème dans tous Ces pays-là Ça ne pose problème Mais c'est pourquoi J'ai dit que La question Elle est identitaire Il faudrait qu'on résolve Qu'Agame N'a pas le monopole De l'identité D'un citoyen Tout comme en République Démocratique du Congo Nous n'avons pas Ce monopole-là Ces gens-là Comment est-ce qu'on Identifie les gens ? C'est par rapport A leurs ancêtres C'est par rapport A leurs villages Les Benyamulengues Les villages au Congo Les Benyamulengues On dit qu'ils sont venus Du Rwanda Et ils sont arrivés Au Congo Sur le mont Moulengue Il y a des générations Ce sont eux Qui revendiquent Que nous Nous sommes Congolais C'est pourquoi Ils s'appellent Benyamulengue Benyamulengue Dans d'autres termes Propriétaire D'une certaine terre D'accord On comprend pas Attendez Oui Attendez C'est pourquoi Eux se disent Que nous sommes Congolais Ça dit que C'est ça C'est aux autorités De trouver La solution Et la réponse finale A quel moment Ce conflit a commencé A naître A commencer Parce que Trésor Kalala Parlait de 97 Avant Le problème Ne se posait pas Selon vous Non Le problème Se posait Avant même Sa naissance Avant même Ma naissance Parce que Mobutu L'a résolu C'est pourquoi Il y avait Biseguimana Qui était Dans son cabinet Les conflits Existaient Mais Mobutu A fait asseoir Les gens Qu'est-ce que Nous faisons Et Mobutu A reconnu Que Ok Quand vous êtes Avec nous Vous êtes Zahirois Et puis A un moment donné Mobutu A voulu encore Retirer la naturalisation La naturalisation Mais oui Ils ont été naturalisés Mais oui Il y a plusieurs Qui sont naturalisés Donc Qui ne sont pas Originaires J'ai parlé Des autochtones Des originaires Des ressortissants Ça fait beaucoup Quand même Non Il y a Je l'ai dit Il y a beaucoup De choses à la fois On ne sait pas Qui sont naturalisés Qui sont originaires C'est pourquoi J'ai dit Que c'est une question Qu'on doit traiter Par les deux gouvernements Lesquels ? Le gouvernement rwandais Et le gouvernement Congolais Parce que ce sont Les deux gouvernements Qui n'arrivent pas A gérer la crise identitaire D'accord Attendez Je chute par là Ici Qui sont propriétaires Du marché Dit Zandria Bayak Vous l'avez dit Ce sont plus Les Les Sénégalais Les Maliens Tous ces gens là Attendez Attendez Mais ces gens là N'y a-t-il pas Des Kinois Parmi ces gens là Mais il ne pose Pas problème Parce qu'ils ont Le respect De l'autochtone Et de l'originaire Et il y a même D'autres Qui votent Qui sont au Congo Braza Et qui sont ici Qui votent Des Sénégalais Que ce soit Des Sénégalais Ou de Brazavillois Ou de ceux-ci Parce que La question identitaire Ne se pose pas D'accord Mais à l'Est La question identitaire Se pose D'accord Ces réunions de Luanda On doit veiller Sur la question Identitaire Merci beaucoup C'est impossible De rapatrier Les Toussis Qui vivent au Congo Tous au Rwanda On va y revenir C'est quand même Un débat Qui prend Une tournure Que je n'imaginais pas Ben oui Et vous savez Qu'il y a déjà Des Toussis Qui quittent le Rwanda Qui viennent au Congo Je crois que ça s'est fait Ou ça va se faire D'ici là On les appelle Des réfugiés Ça veut dire que Au Rwanda Ils avaient fouillé la guerre ici Ils sont allés là-bas Mais là ils veulent rentrer Mais majoritairement Ils sont tous S'il vous plaît Monsieur Thierry C'est à dire que Ceux On prend votre Argumentaire Ils ont quitté le Congo Ils sont allés au Rwanda Ils sont allés Ces réfugiés au Rwanda Je vous passe la parole Trésor Il ne va pas parler C'est juste une question Je vais vous passer la parole Ils ont quitté le Congo Ils sont allés au Rwanda Et les Rwanda aussi Ne veulent pas Les rapatrier Non Allés retourner Ce n'est pas un rapatrier Alors Les Rwandais ne veulent pas non plus D'eux parce qu'ils ne sont pas Rwandais Ils ne sont pas Rwandais Les Rwandais Ils ne veulent plus Ils ne veulent pas non plus Ils demandent à ce que ces gens Retournent chez eux Même malgré leur identité d'outil Mais c'est ça Le HCR va les rapatrier Et va les ramener au Congo C'est bientôt Merci beaucoup Monsieur Trésor Kalala Je vous oppose Les arguments de votre débatteur Il a parlé de la constitution Il a parlé de la loi Sur la nationalité De 2004 Votre réponse Non En fait Je suis aussi de votre avis Comme vous dites Que le débat Il prend Une autre tournure D'ailleurs Je suis Je suis Très étonné Quand même aussi choqué Il faut Il faut qu'on se les dise Opposer des arguments Ouais mais voilà Monsieur Thierry Est allé sur un plan formel Comme je l'avais dit La constitution La loi sur la nationalité C'est bien beau Ce sont des papiers Mais moi je suis Dans la souche Je suis dans l'origine De ces gens là Qui se disent Congolais Jusqu'à bousculer même Notre patrimoine culturel Congolais En voulant insérer Une 451ème Ethnie Qu'on va appeler L'ethnie Des Tutsis Ce qui n'avait Jamais existé Depuis la nuit Des temps Il n'y aura pas d'ethnie Des Tutsis Dans notre pays Mais quand vous dites Qu'il faut résoudre Ces problèmes là Identitaires Ma question C'est de savoir Parmi les résolutions Est-ce que Ça serait Les raccorder La terre Par exemple Que l'on dise Dorénavant Les territoires Qu'occupent les Tutsis Et bien Ils deviennent Originaire Non Il dit qu'il doit Faire d'abord Leur appartenance A la république démocratique Je dis ceci Nous acceptons Tout le monde Nous acceptons Tout le monde On accepte tout le monde Comme étant Autochtones Comme étant Autochtones Comme étant Autochtones Écoutez c'est différent Il a parlé des Bayaka Nous avons les Ouara Ici À Zamb Aller à la commune De Kinshasa Je dirais même 60% des habitants De la commune de Kinshasa Ce sont nos amis maliens Sénégalais Et les autres Mais Ils respectent les gens Ils se disent Que nous sommes chez autrui Ils ont fait des enfants ici Et leurs enfants Ne réclament pas la terre Leurs enfants Ne réclament pas Leur intégration Dans les institutions Leurs enfants Ne réclament pas ça Il y a même Les enfants De leurs enfants Qui sont ici au Congo Ils n'ont jamais réclamé ça C'est pas la même réalité Pourquoi c'est pas la même réalité ? Pourquoi c'est pas la même réalité ? Parce que Ça revient à ce que je suis en train de dire Le Rwanda Et toute cette Une partie de la communauté internationale Nous envient Le Rwanda a toujours voulu Occuper les Kivu Ils envient le Congo Ils ont toujours voulu Occuper les Kivu Et par conséquent Il faut créer des alibis Comme ça Je dis ici J'aimerais que M. Thierry Puisse me répondre Pourquoi c'est Kagame Qui s'intéresse Au problème des Tutsis Qui sont au Congo ? Il vient de dire Qu'en Ouganda Il y a aussi des Tutsis Au Burundi Il y a des Tutsis Au Kenya Il y a des Tutsis Pourquoi c'est seulement Kagame Qui est Rwandais Qui doit vouloir venir Protéger Une ethnie Dans un autre pays ? Mais c'est là Mais vous réclamez quand même Des avantages Outre mesure Qui ne sont pas dus Aux nationaux C'est là qu'il y a le problème Il y a une question Qui me vient à l'esprit Parce que Partant des explications M. Thierry Il y a une question Qui me vient à l'esprit M. Trésor Kavala Parce que vous dites Qu'il n'y a pas D'ethnie Ou de groupe Tribal Qui n'est pas Hutu Tuti Qui n'est pas Qui n'est pas Congolaise Sur base de quoi Dites-vous cela ? Quels sont les éléments Qui vous poussent A dire ça ? Mais les éléments Je suis allé dans Notre patrimoine Culturel congolais Qui répertorie Les ethnies Au Congo Il n'y a pas Une ethnie De Tutsi Dans ton patrimoine Effectivement Ça c'est la première des choses Deuxièmement La loi peut Vous autoriser A vivre Ok ? Dans un espace Où on vous reconnaît Même La nationalité Parce que vous êtes venu Avant 1960 C'est très bien Vous êtes Congolais Sur le plan Formel Mais parce que Vous êtes là Nous Nous savons D'où vous venez Vous savez aussi D'où vous venez Comportez-vous Comme des gens Qui vivent Chez Autoui Comme les Ouara Et les autres Avec lesquels Nous sommes ici Qui ont mis des enfants Et des petits-enfants Qui n'ont jamais réclamé Quoi que ce soit C'est ça le problème On parle de Ben Amuleng Les gens qui sont venus Avec des vaches On leur a accordé Une montagne Pour paître le troupeau Et après vous tuer Ceux-là que vous avez trouvé Vous vous appropriez La montagne On dit Ben Amuleng Le propriétaire maintenant De cette contrée Vous ne trouvez pas Que c'est là Qu'il y a maintenant Le problème Le touti Il a le problème Avec le congolais Parce que lui C'est un problème Des terres Et c'est ça Que le congolais Aussi ne veut pas Il dit non Vous vous n'êtes pas Le nôtre Vous avez vos souches La loi vous a reconnus Pour vivre en paix Et aussi C'est aussi politique Quelque part Pour privilégier la paix On trouve des solutions Politiques Mais allons dans les souches Allons dans les origines Des choses Le touti n'est pas congolais C'est clair C'est à travers Certains accords Certains Arrangements politiques Dialogues et consorts C'est comme ça Aujourd'hui Au parlement Il y a des Rwandais Moi je le dis clairement Dans le gouvernement Il y a des Rwandais Dans nos services Des renseignements Et surtout aussi Dans l'armée Il y a des Rwandais C'est par rapport A ce qu'on cherche A trouver des solutions Mais on leur a accordé Tout ça Pourquoi ça ne finit pas ? Très bien Insertion Réinsertion Il y a eu mixage Vous voyez ? On vous a accordé Des places même Dans l'administration publique Vous êtes là Mais pourquoi ça ne finit pas ? Parce qu'ils sont gourmands Ils veulent tous Même quand ils disent Ils font une solution politique Identitaire On va leur accorder ça Mais vous verrez Que le problème Ne finira pas C'est pour ça que moi Je dis pour chuter La guerre Est économique D'abord Et après tout ça Ce sont des alibis Moi je veux conseiller Au président de la république C'est vrai On peut continuer A dialoguer La guerre est sous plusieurs dimensions La dimension diplomatique La dimension opérationnelle La dimension communicationnelle Même si tu as plusieurs dimensions Même ici moi je demande Au président de la république Pour mettre fin à tout ça là Il semble que le budget De l'armée aujourd'hui A 3 milliards Nous avons plus de 150 hommes Aujourd'hui Nous avons les armes Qu'on n'avait pas avant Il faut se battre Il y a de nouvelles unités Plusieurs spécialités Qu'on vient de former Mais faisons directement La guerre La guerre Au Rwanda On va finir ça Parce que Le Rwanda n'est qu'un envoyé Quand on lui fait la guerre En force à ses grandes puissances De venir négocier directement Avec nous Au lieu de passer par le Rwanda Malheureusement Avec Bendeçon Merci Donc moi je crois Le problème identitaire Il n'y a pas de débat Les enfants nous suivent Au Congo Il n'existe pas Une tribu des Toussis Ça n'existe pas Très bien Ce sont des envahisseurs J'ai fini par ce qu'il vient de dire Il semble qu'il y a des réfugiés Qu'on veut Ramener au Congo C'est une intelligence C'est une intelligence De Kagame Très bien On veut encore Surpeupler le Congo Sur tout l'est de la république Des Rwandais C'est ça Il faut être réveillé Nous devons comprendre ça Merci Et échapper ça Et par conséquent Faisons la guerre Tout ça là Nous allons régler ça Nous vivons avec les Sénégalais Les Angolais Très bien Nous vivons avec tous ces gens Ils n'ont jamais réclamé la terre Lui il est de l'Ubumbashi Je m'excuse Vous connaissez des gens On l'appelle les Kimbundu Ce sont des Angolais Qu'on a accueillis au Katanga Ils vivent en paix Des décennies et des décennies Et ils n'ont jamais demandé Quoi que ce soit D'accord Pourquoi c'est ce mal Et tout ce qu'il va demander Pourquoi ? Merci beaucoup monsieur Je voulais fermer cette parenthèse là Mais par rapport au patrimoine Oui c'est la parenthèse Que je voulais refermer Euh Le isme dans lequel Le trésor se retrouve C'est un isme Qui a été créé Il n'y a pas deux ans Et c'est ce qui nous coûte cher Parce que sur le plan international Le Congo n'a pas droit A la xénophobie C'est condamnable Par les lois internationales Nous disons Vous voyez la xénophobie Oui c'est de la xénophobie Nous disons ceci On n'a même pas besoin De faire la guerre D'attaquer le Rwanda On va l'attaquer Comment ? Parce que les Rwandais Sont sur notre sol On n'arrive même pas A les extirper de notre sol Donc c'est inutile D'attaquer le Rwanda Résolvons la question Que nous avons en face Donc si on résout La question identitaire Les Rwandais vont quitter Nos territoires Nous saurons identifier Maintenant les Rwandais Parce que là Nous identifions Tout Tutsi comme étant Un Rwandais Ils sont maintenant Dans le gouvernement Mais qu'est-ce qui prouve Que ça sera fini ? Que va-t-il se passer Si nous allons dans sa logique On doit remanier Le gouvernement sous Minoua Pour faire partie Tous les Rwandais C'est illogique C'est illogique Tout Tutsi-Gendou J'ai dit ceci Nous sommes en train De tourner en rond Parce que ce narratif N'a que deux ans de vie Pour lui La Tutsi-Phobie Pas seulement pour lui C'est plusieurs Ce narratif a été exploité Même si vous êtes sur internet Dans les TikTok Au niveau international Ce narratif de la Tutsi-Phobie On risque de vous accuser De vouloir Non Nous nous avons vu Nous avons vu la réalité Dans ça Laquelle C'est que nous avons vécu Avec ces gens-là Nous avons compris Qu'il faut faire le distinguo Sur cette Tutsi-Phobie Il y a des Tutsi-Congolais Et des Tutsi-Rwandais Que nous devons identifier Qui peuvent être des chefs d'Etat aussi Roubaix n'a-t-il pas été Candidat président ? N'a-t-il pas été voté Par des Congolais Dans le Katanga ? N'est-il pas un Tutsi ? Si il remonte à l'époque de Mouzé Mais pourquoi avons-nous accepté Que Roubaix soit parmi Les candidats présidents ? Non, c'est un faux débat Le débat aujourd'hui Et que nous puissions Voir La quintessence Sur la réalité De Mounia Moulenge Du Tutsi Et du Hutu Pourquoi ? Mais il y a eu l'accord global inclusif En 2002 Ça cessait de poser Des sérieux problèmes Pardon ? Ça cessait de poser Des sérieux problèmes Il y a eu déjà évolution Nous avons un problème Pendant que Nous voulons résoudre Définitivement Ce genre de problème La politique Là je peux rejoindre Trésor La politique Au niveau local Ou au niveau international Passe une main noire Pour ressusciter Ce genre De conflits Parce qu'aussi longtemps Que les Congolais Vont picler Sur La Tutsiphobie Les détracteurs Trouveront un terrain Facile Mais si nous identifions Parce que le Tutsi Là congolais Il connait quand même A quel village Il y a 20 ans 30 ans Il était S'il rentre Il va rentrer A ce village là Il ne viendra pas Au Congo Il s'est met Et il commence maintenant A demander Au gouvernement congolais Donnez-moi Où est-ce que je peux aller Non Si vous voulez rentrer Ça dit que vous allez A Machali Quelque chose Ou à Mukoto Kayembe Ou à ça Vous connaissez Et vous aidez l'Etat Vous dites que Moi ma génération Vient de Minembu A tel village De Minembu Parce qu'aujourd'hui Minembu Devait passer une commune On ne sait plus finalement Qu'est-ce qui s'est passé Si c'est une commune ou pas C'est rester dans le mine Mais Dans les Minembu Là-bas Les Tutsis Les Beniamuling Les Hutus Les Bantus Tous ces gens là Ils sont identifiables Mais il y a eu des accords Dans le passé Mais c'est ça Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'on n'a pas fini La question identitaire Comment la finir ? La finir c'est-à-dire Avoir en face Ces Tutsis Dans le gouvernement Même quand nous allons discuter Avec le Rwanda C'est la question Qu'il faut poser Le Rwandais Pourquoi vous ne voulez pas Récupérer Vos frères rwandais Qui sont FDLR Qui ont donné naissance A leurs enfants ici Qui veulent retourner Au Rwanda Pourquoi vous ne voulez pas Les récupérer ? C'est la question Maintenant qu'il faut poser A nos interlocuteurs En ce qui concerne Les Tutsis Qui sont au Congo Laissez Nos frères Nous-mêmes Congolais Nous allons résoudre Leurs problèmes Là Kagame N'aura plus A s'ingérer Et dans leur signature On signe que non Kagame Tu récupères tes frères Rwandais FDLR Qui sont au Congo Vous nous laissez Nos frères Tutsis Au Congo Nous-mêmes Nous allons nous occuper On signe des documents Et maintenant On voit si Kagame Viendra encore Intervenir Pour les soi-disant Frères Tutsis Est-ce que vous comprenez C'est que moi Je suis en train De réfléchir Parce que nous n'avançons pas Le cessez le feu Nous allons le signer Sur quel plan de guerre Que nous signons Cessez le feu Sur quel plan de guerre Donc Nous signons Cessez le feu Sur quel plan de guerre On a dit Que le 4 août Le cessez le feu Oui Mais c'est sur quel plan On nous a jamais défini Une question simplement Avant de Parce que ça va De dernier tour de parole Avant qu'on conduire Avec Trésor On accuse l'ancien régime Du président Kabila D'avoir notamment favorisé Le mixage Le brassage Avoir fait infiltrer L'ennemi Au sein de nos institutions Est-ce que cela est vrai ? Est-ce que cette question-là C'était une question Nationale congolaise ? C'était une question internationale ? Mais cette question a été Élaborée Pas définitivement C'est pourquoi moi Je parle de la question identitaire Le mixage Le brassage Ce n'est pas la décision De Kinshasa C'est une décision Internationale Oui Il y a eu des accords À Loussaka Loussaka 1 Loussaka 2 Il y a eu des accords Vers le Zimbabwe Il y a eu autant d'accords Qu'on a imposé à Kinshasa Qu'on a imposé à Kinshasa La République démocratique du Congo Mouze a voulu résister Quand il a renvoyé les Rwandais Il y a eu Le Rwanda a pris des alliés L'Ouganda Et même le Burundi Nous attaquait à un moment Mouze est allé prendre les alliés Dans la Sadek Mais pour finir la guerre Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé Tous ces pays Autour des tables Se sont mis d'accord Pour mettre fin à la guerre En République démocratique du Congo Voici, voici, voici Et Kabila lui-même Un moment a regretté Kabila père ? Non, Kabila fils Il a regretté D'avoir Comment dirais-je D'avoir été Jusqu'au fond de cette histoire De mixage Parce qu'on s'est retrouvé Que le RCD Qui est venu A Kinshasa Le CNDP est arrivé Le M23 Le CNDP Qui est venu A Kinshasa Le M23 est né Et finalement Kabila a dit quoi ? Non C'est fini On met fin à ça C'est pourquoi Le M23 Était stoppé Depuis 2013 D'accord Mais la question identitaire N'était toujours pas résolue Dix ans après Quand le gouvernement De Kinshasa A estimé Qu'il fallait parler Avec le M23 C'est comme Je dirais le gouvernement De Kinshasa Est allé pointer le doigt Dans le nid d'abeilles Et aujourd'hui Cette histoire est revenue Il faut résoudre La question identitaire Il ne faudrait pas Se pointer du doigt Parce qu'après le pouvoir ici Si on ne résout pas la question Il reviendra Le problème reviendra Et on accusera Ce pouvoir D'avoir entretenu Le conflit Qui continue Qui continuera Mais pour mettre fin à ça Mettons fin à la question Identitaire M. Trésor Kalala Terminons avec vous La solution En quoi Pensez-vous que la solution militaire Peut être la solution ultime Parce que Laurent Désiré Kabila S'est battu Il a même laissé sa peau Il est décédé Joseph Kabila S'est battu Mais le problème Ne s'est pas résolu Tu sais qu'il dit Depuis qu'il est au pouvoir Depuis 2019 Jusqu'aujourd'hui 2024 Il n'est fait que se battre Mais la question persiste Alors dites-nous Comment la guerre Peut être une solution Vu au regard de l'expérience Des chefs d'Etat passés Certains même qui sont morts A cause de la guerre Ok Merci beaucoup Je réponds Mais je répondis rapidement Sur ce que Je voulais d'entendre Bon Je vois Il y a un défenseur De Toussi Je suis vraiment Non Je suis dépassé En fait Je ne reconnais pas Mon aîné Même les téléspectateurs Qui sont à la maison S'étonnent Du débat Que nous sommes en train de faire D'où provient Les Toussi Les Toussi C'est un Rwandais Et nos enfants doivent Reprendre ça Et la population Il y a aussi des Ougandais Le sait Nous parlons De la question bien précise Ici Des Toussi Dont il s'agit ici Pourquoi les Toussi Ougandais Ne nous font pas de problème Pourquoi les Toussi Kenyans Ne nous font pas de problème Les Toussi Burundais Les autres Pourquoi c'est les Toussi Rwandais Qui nous posent du problème Ici Il faut retenir Que les Toussi Sont Des Rwandais Lorsqu'on dit Identifier les gens Séparer Et puis trouver des solutions Mais C'est approfondir Encore les mâles C'est approfondir les mâles Vous venez de dire ici Il y a eu Combien d'accords Qu'est-ce qu'on n'a pas donné Aux Toussi Dans ces pays Qu'est-ce qu'on n'a pas donné Même la présidence De la république Les institutions Les renseignements L'armée Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Pour qu'on soit en paix Avec cette communauté là Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Mais qu'est-ce qui n'est changé Qu'est-ce qui a changé Rien n'est change Donc vous comprenez que C'est les Rwanda Aussi longtemps que le Rwanda Comme ils enseignent même A leurs enfants D'école maternelle et primaire Que le montagne Que vous voyez là C'est chez nous Le Nord Kivu là Le problème c'est de conquérir Le Nord Kivu C'est ça le problème Du Rwandais Conquérir le Nord Kivu Effectivement Le problème de Tutsi Congolais Tutsi Rwandais Ça n'existe pas Les Tutsis sont des Rwandais Écoutez Vous vous dites que vous êtes Congolais Vous appartenez à la tribu Tutsi Parce qu'on veut faire comme si Aujourd'hui au courant Une tribu des Tutsis Vous êtes dans l'armée Vous êtes colonel Mais Quand vous apprenez Que l'armée Faites des exploits Ok Vous qui êtes tous Qui vous dites Congolais Vous faites défection Pour aller dans les camps De l'ennemi L'ennemi c'est qui ? Le Rwandais Et toi tu veux qu'on te traite comment ? Qu'on te prenne toujours Comme Congolais ? Non ça n'a pas de sens Ma question ici n'est toujours pas répondue Je dis Qu'est-ce que Kagame a à voir Avec les Tutsis Congolais ? Parce qu'on leur a attribué La solidarité congolaise Qu'est-ce que Kagame a à voir Avec les Tutsis du Congo ? Pourquoi Tshisekedi ne s'intéresse pas Au bas Congo De l'Angola ? Mais c'est ça la question Au Congo Nous n'avons pas Une tribu des Tutsis Au Congo Nous n'avons pas une tribu Des Banyamulengues Ce sont des Rwandais Qui sont venus ici Et qui ont mis des enfants Ok ? Et leur combat aujourd'hui C'est la terre Donc il n'y a pas à trop Débattre sur ça Le Tutsis c'est le Rwandais On va parler de Roubéroa ici Mais voilà Que tous les Rwandais Maintenant se cachent Derrière les Tutsis Roubéroa n'a jamais été Comme vous dites Congolais Tutsis Congolais Roubéroa est venu au Congo Président à Lubumbachi Étudier C'était des étudiants Rwandais Qui sont venus étudier A Linilu A la Kasapa C'était Rwandais Des pères et des mères Qui est venu étudier Écoute Il finit l'université Il dit qu'il va Chez lui travailler Mais après des temps On voit Roubéroa Dans la rébellion RCD Ce sont des Rwandais Connus Rwandais Qui sont venus étudier Au Congo Ne dites pas ici Que Roubéroa C'est un Tutsi Congolais Et ce qui m'étonne ici C'est mon grand frère Et même prêt Aujourd'hui Avec tout ce que nous vivons A se faire diriger Par un Rwandais Parce qu'il dit Roubéroa a même postulé Roubéroa n'a jamais été Tutsi mes chers amis Roubéroa c'était un Rwandais Des souches Des pères et des mères Et voilà que Tous les Rwandais Se cachent maintenant Parce que nous les Congolais Comme mon Dieu Leur donnent la passe Vous comprenez ? Très bien C'est un premier identitaire Donc il faut qu'on leur donne La terre Qu'on leur responsabilise On va résoudre ça Ah non ! Très bien Ah non ! Ça ne passera pas On va finir Donc ici Il m'a posé une question En fait vous aussi Vous dites la solution militaire Parce qu'il a dit Il faut finir d'abord Avec le Rouenais Qui sont déjà chez nous Pourquoi faire la guerre Au Rwanda Ça serait de la xénophobie Je ne peux pas faire la promotion De la xénophobie Je suis dans Les relations internationales J'interroge Maurice Canto Un bon écrivain caméronais Il vous dit Que l'agression C'est lorsque Une armée étrangère Franchit Le frontière De notre pays souverain Et le pays Pour lequel on a franchi Les frontières A le droit D'appliquer le principe De la réciprocité Ça veut dire Attaquer l'état Qui a franchi ces frontières Il a avoué Que les soldats rwandais Sont sur le sol Congolais Et par conséquent Nous devons faire la guerre Au Rwanda Parce qu'ils sont chez nous Nous devons amener La touche Pendant plusieurs années Nous n'avons jamais fait La guerre directe Avec le Rwanda Est-ce que tu ne comprends pas Qu'il veut dire La même chose que moi Mais lui se cramponne Sur l'histoire De la rwandophobie C'est ce que moi Je lui dis La solution est simple Résolvons la question Identitaire Nous connaissons Que les tous Ils sont des Rwandais Qui respectent Les soldats Je lui ai posé la question Est-ce que le président De la république Devait renvoyer Je lui remets la parole Est-ce que le président De la république Devait renvoyer Le gouvernement Souminois Parce qu'eux Ils ont détecté Qu'il y a des Rwandais Dans ce gouvernement Non La question n'est plus là-bas Nous sommes à Luanda Nous devons Comme il veut rappeler A Kagame Que les Congolais Vous n'avez pas droit Sur les Congolais De quels Congolais Il s'agit C'est tout Ce qui se réfugie Parce que Il dit que Kagame Vient Parce qu'il y a des Tutsis Au Congo C'est pourquoi Il est en train De profiter Mais il faut dire à Kagame Que ces Tutsis Qui sont ici Ne sont pas Tes frères rwandais Non mais eux-mêmes Les Tutsis Se reconnaissent en lui Ils se reconnaissent en lui Vous comprenez Les Tutsis là Ils se reconnaissent en lui Quand ça barre à l'Est Le militaire Qui font défection Dans l'armée Ils vont d'abord au Rwanda Ils s'identifient En l'air frère Les Tutsis Que vous accusez Qui sont au gouvernement Ils n'ont pas fait défection Ils ont été même Selon vous Ils ont été même Réhabilités Dans le gouvernement Soumino Moi je n'ai accusé personne Je dis ceci C'est pour vous dire quoi Nous pouvons vivre Avec tous les peuples Y compris Les Rwandais On peut avoir Même un ministre sénégalais Pourvu qu'il ait une expertise Il peut apporter Quelque chose Il peut être Nous pouvons avoir Un Rwandais Qui se considère Rwandais Nous voulons dire la même chose Nous voulons dire la même chose Mais là où Tu ne veux pas me rejoindre Et nous semblons Ne pas nous mettre d'accord C'est quand je parle De le conflit identitaire Merci beaucoup Identifions le Congolais Mais nous les connaissons Ces gens-là Ils sont des Rwandais Merci beaucoup Ok réponds-moi Rubero est Tutsi ou Congolais ? Il est Congolais Tutsi Mais vous savez que Rubero est Rwandais Un Tutsi Permettez Vous savez que Rubero est venu Comme étudiant A Lubumbach Un étudiant Un étudiant Rwandais Quand est-ce qu'il est devenu Tutsi ? Parce que selon vous Les Tutsi ce sont Les Rwandais qui sont venus ici Qui ont mis des enfants Les enfants ont grandi Et bien ils sont au Congo Commençons par modifier la Constitution S'il vous plaît Maintenant Quand vous connaissez Que Rubero est venu Il n'a pas eu de père Ni de mère Ici Il est venu fraîchement Du Rwanda Avec ses parents Qui sont restés au Rwanda Il vient étudier ici Commençons par modifier la Constitution Il revient pour dire Que non je suis maintenant Tutsi Congolais Ça passe de son Commençons par modifier la Constitution Et la loi de 2004 Nous faisons tabou la rase A des Tutsi Nous avoir suivi Et puis Nous rejetons tous ces mondes-là On les expulse Et puis On avance L'émission d'aujourd'hui Touche à sa fin Merci d'avoir été Avec nous dans cette émission Grande Tribune Nous sommes le vendredi 23 août 2024 Nous espérons que vous avez suivi Cette émission Elle n'est pas finie Vous l'avez compris Mais le temps nous impose De l'arrêter Et donc On va peut-être Faire un autre numéro Avec les mêmes invités On le verra bien Mais Je vous dis Entre temps Excellent Week-end Chez vous La paix en Christ Ce que nous voulons C'est que la paix revienne Dans notre pays Congo Kinshasa Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz